... Donc, dans une chronologie que je me refuserai à commenter, c'est avec plaisir et néanmoins un certain regret que je donne aussi tardivement la parole à la dernière de nos intervenantes, madame Irène Rosier-Cattache, qui est, elle, aussi une modiste, si je puis dire, en tout cas, je pense que sa communication fera écho, directement ou indirectement, à celle que nous venons d'écouter. Et je la remercie vivement pour cette présentation intitulée « Ouna et Eadem Apoud Omnes ». Et cette « Ouna et Eadem Apoud Omnes », c'est la grammaire, mais spéculative, et les sciences du discours. Merci beaucoup. Merci. Je vois qu'il y a une petite désertion de l'assistance, mais les meilleurs sont là. Je plaisante s'il est un peu tard, effectivement. Et je suis désolée aussi pour ce titre, parce qu'en fait, je vais parler de deux choses différentes. Et ce titre correspond à la deuxième de ces deux choses. Mais vous allez voir, ces deux choses ont un rapport. En fait, ce que je voudrais questionner, ce sont deux périodes, le début du XIIe siècle et le XIIIe siècle. Et les deux points que je voulais aborder, vous allez voir, ont un certain rapport, puisqu'ils visent à questionner la place de l'analyse du langage dans la logique en général et dans la logique médiévale en particulier. On a souvent parlé de la logique ici, sans forcément... Moi, j'ai un peu posé la question à plusieurs reprises, mais la place de l'analyse du langage est tellement énorme dans la logique médiévale que c'est une façon de l'interroger, mais au-delà peut-être d'avoir une interrogation plus large sur l'analyse du langage. On l'a vu avec Locke hier, qui ne rentrait pas dans cette logique alors qu'il avait fait une analyse du langage. Et comme on sait, aujourd'hui, l'analyse du langage, elle est séparée entre des disciplines qui ne se parlent pas, la linguistique, la sémiotique, la littérature, la philosophie du langage, etc. Donc, c'est une question un peu générale. Alors, je ne vais pas du tout aborder des questions d'histoire extérieure ou sociale ou sociologique, les choses dont a parlé John. J'en ai parlé ailleurs sur la place... Il faudrait aborder, évidemment, la place du langage en général dans la philosophie, dans la théologie médiévale, les paramètres, comme la question du bilinguisme qui est importante. Je laisse de côté, c'est des choses dont j'ai un peu traité ailleurs, dont d'autres aussi ont traité. Évidemment, il faudrait l'inclure. Là, je vais me concentrer sur des choses un peu théoriques. La deuxième chose aussi, mais ça, je crois que tout le monde le sait ici, c'est vraiment distinguer de la grammaire de la grammaire. C'est-à-dire, on le voit en particulier chez Jean de Salisbury, la grammaire dont on va s'occuper ici, c'est la grammaire théorique, la grammaire qui n'est pas la grammaire, qui sert à apprendre le latin, qui est liée à la littérature, etc. Il y a eu des études américaines où il y avait une équivocité sur ce qu'on appelait la grammaire. Je crois que c'est absolument évident, banal, il faut le rappeler. On ne va pas parler de l'enseignement du latin et des études littéraires. Ce sont deux disciplines qui n'ont rien à voir dans le métallogicum. D'ailleurs, on a bien l'opposition entre Bernard de Chartres, qui apprend la littérature, et qui est grammaticus à ce titre, et puis des auteurs comme Pierre-Ellier et autres qui le sont à un autre titre. Donc, les deux points que je voudrais aborder, un peu sous forme de questions. Je vais essayer même d'abréger certaines choses, si je peux. La première chose, c'est ce que je pourrais appeler, ou ce que je vous proposerais, en tout cas, de discuter, ce qu'on pourrait appeler le linguistic turn, qui marque la logique dès le début du XIIe siècle, le tournant du XIe, XIIe siècle, et qui, je crois, marquera durablement non seulement la logique médiévale, mais aussi l'importance de la logique en dehors de la logique, si je puis dire, des sciences du trivium, c'est-à-dire en particulier en théologie. Et le deuxième, ce qui correspond à mon titre, la revendication de la grammaire à être, à un moment donné, une una est eadem, et d'être une science du langage universel, identique chez tous, ce qui ne va pas du tout de soi, puisque on connaît, et on le verra, les arguments, la diversité et la variabilité des langues peuvent sembler s'opposer à l'idée d'une grammaire una est eadem, et c'est exactement ce que feront un certain nombre d'auteurs au XIVe siècle, en critiquant, justement, cette revendication de la grammaire spéculative, en disant, non, la grammaire, elle est cantonnée aux langues particulières, c'est la logique qui, s'il y a quelque chose d'universel à dire sur le langage, qui s'occupe de l'universalité, et ce n'est pas la grammaire. Donc là, il y a vraiment une bagarre sur cette question. Alors, le linguistic turn, donc je vais un peu aller rapidement, puisqu'en fait, John avait fait un peu le background du haut au Moyen-Âge que je m'apprêtais à faire, je vais aller rapidement. On écrivait avec Alain du Libéra quand on était jeune, il y a bien longtemps, dans une grosse synthèse qu'on avait fait sur la pensée linguistique médiévale, nous écrivions que le début du XIIe siècle est marqué par une triple rencontre, celle d'Aristote, de Prissien et de Boës, qui détermine un espace de jeu où la sémiologie se construit essentiellement comme une sémiologie du nom, unité minimale de signification et du verbe, foncteur principal. Donc cette triade, c'est Aristote, évidemment, complété par Porphyre, commenté par Boës, qui fournit le cadre général de la réflexion sur la signification avec la structure tripartite, vox, intellectus, res. Le deuxième, Prissien, qui fournit une caractérisation du nom et du verbe, on va avoir l'occasion d'y revenir, du nom du verbe et de l'énoncé complet, et Boës, le Boës des opuscules théologiques, dont je ne vais pas m'occuper ici, mais qui est très important parce qu'il ouvre la voie, en particulier à une approche contextuelle de la signification et de la référence. Donc c'est le premier temps de la rencontre dont je vais parler ici, celle qui se fait entre Aristote et Prissien, d'abord au XIe siècle, puis dans les écoles cathédrales de Paris au tout début du XIIe siècle. Le XIe siècle marque un changement dont je retiendrai brièvement trois points et John en a déjà donné un certain aperçu dans son exposé tout à l'heure. Le premier, et lui-même d'ailleurs, on l'a écrit dans l'article qu'il citait de 2008 en particulier. Le premier, c'est ce que Lorenzo Mignopaluello avait décrit comme la deuxième phase de la découverte d'Aristote et de Boës. Et John Marenbonne parle plutôt du début d'une phase boétienne, le Boës des commentaires. C'est-à-dire qu'on commence à lire les commentaires au début du XIe siècle. On ne les lit pas avant, même si on a les mêmes textbooks. Donc je renvoie aux études de John, il nous en a reparlé. Donc on commence à lire les monographies et les commentaires de Boës au XIe siècle. C'est très important et il le souligne. Le deuxième, c'est l'utilisation de la logique par les théologiens. Là aussi, il en a déjà parlé. Plusieurs travaux y ont été consacrés. C'est vrai pour la logique, mais c'est vrai évidemment pour la grammaire. Et d'ailleurs, c'est vrai pour les deux ensemble. On peut prendre l'exemple que j'avais étudié de l'analyse de la formule eucharistique par Béranger, le débat avec Béranger et Lanfranc. Et là, on voit qu'il y a des interactions avec évidemment la logique et la grammaire. Et c'est très intéressant de voir d'ailleurs que dans les opinions, on a des listes anonymes d'opinions sur le verbe substantif qui circulent. Et on a les opinions de Lanfranc et d'un certain nombre de théologiens à côté des opinions des logiciens. Donc là, on a vraiment des marques d'interaction qui sont très claires. On a aussi évidemment l'analyse des paronymes, celles que détestées prennent l'analyse des paronymes d'Anselme. où on a aussi du Précien et du Boës. Mais ce que je voudrais, et on a au don de Cambray, Christophe Erisman l'avait étudié. Le troisième point à souligner, c'est dans la nouveauté, c'est l'apparition d'une logique invoquée. Alors évidemment, il faudrait traiter du cas de Roselin, le premier à soutenir que les universaux étaient des vocaisses. Et je rappellerai ici simplement la question du vocalisme, juste pour que le panorama soit complet, sans évidemment, en mettant juste des petites briques qui sont des plus petites boîtes plutôt, qui sont des grosses boîtes en réalité, si on commence à les ouvrir. Mais évidemment, la question du vocalisme, elle est essentielle si on veut parler d'un linguistic turn dans la logique médiévale. On se rappelle que... Alors attendez, je crois que j'avais même une... Voilà. La triple rencontre. Vous vous souvenez de ces témoignages d'une nouveauté introduite en logique ? Là, il y a vraiment les témoignages d'une nouveauté de ces maîtres qui commencèrent à enseigner la logique invoquée et non à la manière de Boës et des anciens docteurs Inré. L'un de ces modernes était un certain Jean qui ont plusieurs disciples, qui eut plusieurs disciples, dont Roselin, justement, Arnoux de Lens, Robert de Paris, qui montrent que Roselin, évidemment, n'était pas le premier ni le seul vocaliste. Ce témoignage est confirmé par Anselm, qui précisément s'opposa à ces hérétiques de la dialectique qui enseignaient que les universaux n'étaient que des émissions de voix et avaient introduit imprudemment ces condensidérations en théologie. On est dans les années 1080. À partir de l'étude des inédits, Yukio Iwakuma avait cherché à comprendre ce qu'était le vocalisme et qui étaient ces vocalesses, en montrant un certain nombre de textes et, en particulier, en montrant l'opposition des auteurs sur l'intensio porphyrie, c'est-à-dire de quoi traiter l'isagoguée de porphyre. Dans un deuxième temps, je rappelle aussi des points où on pourra y revenir, on a proposé de distinguer entre le vocalisme proper, comme disent les anglophones, de ce qui se passait avant. Yukio Iwakuma parlait de proto-vocaliste et John avait commencé à parler de invoqué exégète. Alors, quel était le critère de partition entre les premiers et les deuxièmes ? Les deuxièmes, le vrai vocalisme commençait avec Abelard, avec le critère qui, selon moi, est discutable, que ce n'était qu'avec Abelard qu'on avait une théorie des universaux soutenue par une ontologie. On peut y revenir. John Marenbonne lui-même a trouvé que c'était une caractérisation pas suffisante. Je lui ai demandé s'il avait fait une nouvelle rétractation parce qu'on a beau être amis, je n'ai pas toujours les dernières rétractationnesses. Là, là-dessus, il n'y a pas eu de rétractation. Je suis d'accord avec sa dernière critique qui date déjà d'une dixième d'année. C'est tard pour ne pas avoir fait de rétractation sur ce point. En tout cas, cette idée que tout commence avec Abelard parce que là, enfin, on a de la métaphysique et de l'ontologie dans une théorie des universaux, ça ne suffit pas. J'aurais beaucoup d'arguments moi-même à y ajouter à cette question. Il est clair que quand on lit ces textes de la fin du XIe siècle et du début du XIIe siècle, de dire que le choix de faire une lecture invoquée ou de réduire à cette lecture-là ne suffit pas. On voit en particulier, et j'ai beaucoup parlé maintenant de Guillaume de Champeau, que chez Guillaume de Champeau, qu'il y a une lecture en réalité double puisqu'il choisit de lire les textes in re, mais aussi secondairement invoqués puisque les voces signifient les res, on a bien autre chose que cette terminologie extrêmement complexe que lui reprocheront d'ailleurs ses élèves de ce choix du type de lecture des catégories ou d'ailleurs des catégories grammaticales. Donc je laisse ça, c'était juste pour placer aussi cette petite boîte dans le panorama. Donc en fait, l'hypothèse que je voudrais vous présenter maintenant, c'est une hypothèse qui est que le linguistic turn, il est peut-être plus qu'on ne l'a dit, je crois d'ailleurs qu'on ne l'a pas dit, donc certainement plus, il est certainement marqué par une rencontre entre Boës et Prissien. Si on y réfléchit, Boës et Prissien sont tous les deux l'héritier, en tout cas partiellement d'une certaine tradition naïoplatonicienne. Il y a beaucoup de points de rencontre et il n'était pas étonnant que quand on se mette à les lire dans les mêmes écoles, il y ait des rencontres. C'est ce qu'on a. Alors, point de méthode, on peut voir des continuations, on peut voir des similitudes doctrinales. Par exemple, le traitement de la paronymie. On a du traitement de la paronymie chez Anselme et on l'a dans ses commentaires sur les catégories du début du XIIe. Simplement, et Christophe aussi l'a montré pour la théorie humanentiste des universaux, on peut avoir typologiquement la description d'une théorie des universaux qu'on peut voir chez Jean-Scott, qu'on peut voir au don de Cambray, qu'on peut voir chez Anselme et lui finissait sa liste avec Guillaume de Champaud. Ça, c'est une façon de traiter les problèmes et l'histoire de la logique. On peut le faire. simplement, moi, ce que je mets un petit peu en cause dans cette façon de traiter, c'est qu'on n'a pas de preuves de continuité. Et ce qui est assez frappant dans le premier commentaire sur les agoguets, le fameux P3 que Julie a bien étudié, c'est qu'on n'a pas de continuité, c'est-à-dire qu'on n'a pas de traces de ces problèmes théologiques, on a l'impression d'un nouveau départ. Et ça, je voudrais vraiment discuter avec vous, cette question d'un nouveau départ dans ces commentaires, non seulement les commentaires sur la logique qu'avec tous, mais les commentaires sur Prissien et insister sur le rôle de Guillaume de Champaud. On n'a pas mis à jour de continuité ou de dépendance significative avec ce qui précède pour les commentaires de logique et de grammaire. Il faudrait évidemment prendre le cas de Roselin puisqu'on sait qu'Abelard a enseigné avec Roselin. Mais au niveau des textes, on n'a pas de continuité. C'est la même chose aussi. On a des points, on a des similitudes quand on prend le commentaire sur Prissien attribué à Jean Scott qu'a étudié Anneli Loutala. Elle a même étudié des gloses du XIe siècle qui sont en fait des extraits de ce commentaire attribué à Jean Scott. Mais en réalité, on n'a pas de lien significatif dans les manuscrits de Prissien. Franck Sinato en ce moment est en train d'étudier les gloses. Il ne désespère pas, etc. Il a trouvé des petites gloses ici ou là. Mais quand on regarde ce commentaire sur Prissien que nous venons d'étudier avec Anne Grondeux, dont nous venons d'étudier la tradition avec Anne Grondeux, il y a absolument sans commune mesure. C'est un énorme commentaire où il y a des interactions entre grammaire et logique, où il y a plein de maîtres qui discutent ensemble. C'est-à-dire, on a une espèce de gros paquet qui surgit à la fin du XIe siècle. On ne sait pas où, probablement à l'an et on n'a vraiment rien de similaire. Donc, je crois quand même qu'il y a un nouveau départ là. Bon, ça, c'est une hypothèse que je vous soumets. Je laisse de côté complètement la théologie ici. Donc, l'hypothèse que je voudrais vous soumettre, en considérant cette production textuelle du début du XIIe siècle, et en particulier ceux que je dirais dans l'école de Guillaume de Champeau, c'est que le linguistic turn se produit... Alors, ça, c'était... Je vais me perdre dans les... Non, mais tant pis. Que le linguistic turn se produit en raison du croisement, d'une part, entre prétiens, enfin, entre prétiens, d'une part, et la logique avétus, isagoguer les catégories et le père Herménéas de l'autre côté. Deuxièmement, que Guillaume de Champeau, donc, en est un acteur majeur, lui, que l'historiographie réduit souvent à être le rival malheureux d'Abelard, le grand perdant de la querelle rapportée dans l'historia calamitatum sur les universaux. Évidemment, je ne veux pas dire que l'ensemble de la production logique ou que toutes les questions qui y sont traitées se réduisent à ce linguistic turn, mais ce que je veux dire, c'est que ce moment initial va laisser des traces durables dans la logique médiévale pour une partie, la partie qui concerne précisément l'analyse du langage qui faisait partie intégrante de la logique jusqu'à une certaine date. Donc, Guillaume de Champeau est un maître influent, il a enseigné sur les trois arts du trivium et on sait qu'Abelard a suivi ses cours, il le cite sans arrêt. Pourquoi l'influence de Guillaume de Champeau a été difficile à reconnaître ? Pour une raison assez simple, c'est que pendant longtemps, on a cherché à lui attribuer des textes et moi, je crois que c'était, enfin, ce n'est pas moi qui crois, c'est le résultat en fait d'un groupe qui a eu une dizaine d'années qui s'est réunie avec tous les spécialistes de cette époque, mais en particulier des historiens et des historiens des textes, c'est qu'on n'a peut-être pas de textes de Guillaume de Champeau, mais on a des complexes de textes, en particulier des complexes de textes sur les catégories, des complexes de textes sur la grammaire et ça, il faut prendre en compte cette chose-là. Donc, il y a eu beaucoup de disputes en disant mais ce texte n'est pas de Guillaume, n'est pas de Guillaume, sauf qu'on a des commentaires qui sont apparentés, évolutifs et stratifiés et ça, c'est vraiment un ensemble de textes qu'il faut prendre ensemble et là, on reconnaît une évolution et quand on regarde Abélard discuter, on retrouve les opinions dans ces textes, donc on comprend la discussion. Donc, je crois qu'avec ces textes de logique et de grammaire, c'est-à-dire les textes autour de Guillaume de Champeau, commentaire... Alors, je ne suis pas du tout convaincue pour le commentaire P3 sur les agogues. En tout cas, je dirais que, sans rentrer dans les questions d'attribution, ce que je voudrais souligner ici et ça, on l'a montré dans nos livres qui viennent de sortir, c'est qu'il y a un moment donné où on s'intéresse à des questions dont on voit qu'elles viennent à la fois de Prissien et d'un texte de la logique qu'il y avait tous. On ne l'a pas du tout dans P3. Dans P3, il n'y a pas d'analyse linguistique, c'est du Boës, ça traite des universaux, ça suit Boës, il y a des nouveautés, Julie l'a montré, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on trouve dans les commentaires sur les catégories et les commentaires sur les glosulés. Et c'est même beaucoup plus intéressant parce que ce qu'on a pu voir, nous, c'est que quand on regarde en parallèle ces commentaires, ces séries de commentaires ordonnés, puisqu'on a des commentaires qu'on appelle la tradition des glosulés d'un côté et par exemple les commentaires sur les catégories de l'autre, on peut vraiment les mettre, faire des chronologies relatives quand on suit un problème, c'est-à-dire qu'on arrive vraiment à voir l'évolution philosophique d'une discussion. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant parce qu'on est obligé de partir d'une certaine façon des doctrines. Et quand on voit les... Enfin, ça se voit, c'est-à-dire qu'on a une solution, elle est critiquée, on a une nouvelle solution qui de nouveau est critiquée, c'est-à-dire qu'on arrive à faire des chronologies relatives et ce qu'on a pu montrer, c'était certainement ce lien entre les catégories et Prissien et en particulier le chapitre sur la quantité des catégories. Ce qui est un point très intéressant parce que dans ce C8 complexe, dans ce complexe de catégories sur C8, Sayukyu Wakuma l'avait montré, c'est là que tous les commentaires commencent à diverger. Et c'est exactement ces points-là sur lesquels on trouve des parallèles avec la grammaire. Donc là, il y a une interaction qui révèle des discussions lesquelles se retrouvent dans les textes d'Abelard commentés, discutés, point de départ de ces analyses. Donc on peut se dire que là, étant donné qu'Abelard l'attribue à son maître Magister Noster, étant donné que nous, on a des témoignages contemporains d'une attribution à Wilhelm Mousse, que tout ça, ça fait l'école du Guillaume de Champot. Quelle est la version du texte qu'il a fait, lui ? Je dirais d'une certaine façon, peu importe, ça se passe dans son école. Voilà, donc ça, c'est un petit peu une autre façon de prendre ces nouveaux textes. Alors, je vais prendre juste deux exemples parce que comme j'ai deux points à traiter et qu'il est tard, je ne veux pas traîner. Le premier point, évidemment, c'est le problème des universaux. Souvent, on dit qu'Abelard a donné une solution nominaliste au problème des universaux, au conceptualiste, et on parle de linguistic turn pour Abelard. Ce que je voudrais ajouter, et là aussi, je ne fais que le dire, mais on pourra en rediscuter plus, c'est que, comme on le sait et comme Alain l'avait montré, il y avait un texte de l'archéologie philosophique que j'aime bien, quand il montre qu'il y a un passage du questionnaire de Porphyre au problème des universaux au Moyen-Âge, que le problème des universaux, il se constitue précisément sur les trois textes, l'Isagoguée, le Père Herménéas, enfin, les catégories et le Père Herménéas, avec une espèce d'action en retour. Vous avez le texte d'Alain ici, et je renvoie aussi à son étude, en particulier, très claire, sur la quatrième question de Porphyre. Pourquoi Abelard introduit une quatrième question au commentaire de Porphyre ? Pourquoi il introduit cette quatrième question qui porte sur la nomination et l'imposition des noms universaires ? Et c'est là que le contexte peut nous servir. Ce que je voudrais dire, je le dis pour que ce soit un peu abrupt, mais beaucoup ont travaillé sur cette question ici dans la salle, c'est que si Abelard fait une sémantique nominaliste, c'est-à-dire qu'il traite le problème des universaux à partir du nom, c'est pas juste parce qu'il y avait un pauvre Guillaume qui avait sa petite théorie et qu'il a été obligé d'inventer autre chose. Non, c'est parce qu'on a vu une sémantique réaliste chez Guillaume de Champos. Autrement dit, son réalisme s'appuyait sur une sémantique du nom universel, du nom propre et du nom commun qui était bien une sémantique réaliste et qui s'élaborait ou dans les commentaires sur Prissien, dans la définition du nom de Prissien. Donc, quand on regarde les choses comme ça, on s'aperçoit, pour reprendre encore la méthode archéologique de mon cher Alain, on a un complexe de questions et de réponses qui est nouveau et qui se construit à partir de Prissien et de ces trois textes dont je rajouterai ma petite note à ce que tu avais dit, qui se construit comme ça, c'est-à-dire qu'on a vraiment une sémantique du nom réaliste et c'est par rapport à ça que Abélard introduit sa quatrième question, enfin l'une d'elles, puisque l'autre c'est sur l'intellection, je laisse complètement de côté, il a besoin d'une théorie des intellections en plus que d'une théorie sémantique, mais on voit bien que dans toute cette partie de l'isagoguée, il discute avec les grammairiens, il les cite, il distingue même le nom universel du nom commun, enfin tous ceux qui ont travaillé sur ces textes s'en souviennent et il se pose la question de l'imposition des noms universels et il se sert de quoi ? Il se sert d'un couple, la distinction entre la signification et la nomination. Alors dans les façons traditionnelles de présenter la question, on dit, et ça a été reconnu, le couple significatio-nominatio et la question de l'imposition, ça a été emprunté au grammairien, mais ça ne suffit pas, ça s'est constitué comme ça, c'est un couple qui s'est constitué, qui a servi à un moment donné à fonder une sémantique réaliste et qu'Abelard a pris un certain nombre d'outils, a rajouté quelque chose de très important qui est cette théorie des intellections, je n'y reviens pas, donc là il y a vraiment quelque chose qu'on n'avait pas du tout chez Guillaume, mais si on prend un bout de sa question ou cette question de l'imposition et de la nomination des non-universels, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que c'est la même question, la même discussion et j'ai montré le parallélisme sur la convénientia, je ne reviens pas là, mais je crois que là il y a peut-être une façon un peu différente de prendre les questions et à chaque fois la grammaire est un peu le parent pauvre, c'est parce que c'est de la grammaire qu'on dit que ça peut être au mieux une source, mais ce n'est pas une source, c'est un socle commun et ce socle c'est Prissien-Boès. Alors je ne vais pas, je voulais juste lancer l'hypothèse comme ça, je l'ai expliqué plus longuement ailleurs, évidemment chez Abélard les références à Prissien sont explicites. Or, ce n'est pas rien parce que cette distinction entre la signification et la nomination, elle n'est pas seulement l'outil qu'Abélard, une espèce d'outil neutre qu'il aurait trouvé comme ça en lisant Prissien, en écoutant un cours sur Prissien, ce qu'on sait depuis toujours qu'il a écouté le cours sur Prissien de... On ne sait pas forcément que c'était de l'école de Guillaume de Champeau, mais en gros on le savait, mais on a toujours l'impression qu'il a emprunté ces outils. Ce n'est pas qu'il a emprunté ces outils, c'est qu'il a travaillé avec les outils disponibles dans le CQR qui était disponible que lui-même a contribué à déplacer. Or là, c'est important, pourquoi ? Parce que cette distinction entre signification et nomination, c'est quand même le socle, la distinction entre signification et référence qui est une des grandes innovations de la logique médiévale. Donc de dire toujours, c'était un peu déjà dans De Reich, qu'on a des sources grammaticales et que puisque ça vient de la grammaire, c'est forcément réduit à des sources, mais le reste, ça s'élabore ailleurs. Et cette rupture avec Abélard, qui ferait de la métaphysique, toutes les ruptures avec Abélard sont questionnables et encore une fois, je ne conteste pas son génie, loin de moi, ce n'est même pas du tout la question. La question, c'est de savoir comment ça se constitue. Le dernier point sur cette première partie de mon exposé, c'est que ce qu'on voit pour cette opposition fondamentale entre signification et nomination, on le voit pour un grand nombre d'autres notions qui s'introduisent ou dans la logique médiévale, qui sont poursuivies en partie par la grammaire, mais qui rentrent de façon durable dans la logique médiévale. Et là où, justement, Abélard a joué un rôle, c'est que très souvent, il dit, justement, parce qu'il était, j'en parlais avec John hier, il a écrit la dialectica sur une grande période, il était sans arrêt en discussion avec Guillaume. Et petit à petit, on le voit, quand on prend les solutions de la logique par rapport aux solutions de la dialectica, qu'est-ce qu'on voit ? Qu'il est toujours en train de dire mais le dialecticien, il doit faire ça, pas le grammairien. Et nous, on l'a dans nos textes de grammaire, c'est-à-dire l'opposition entre le point de vue du grammairien il dit, non, ça c'est mon domaine. Donc, il est dans la séparation de la logique par rapport à la grammaire et on le comprend très bien quand on prend ce socle de commentaires de l'école de Guillaume sur Pristien et sur la grammaire où il y a des interactions même si on trouve d'ailleurs dans ces commentaires de grammaire la distinction entre le sens du grammairien, le sens du logicien, etc. Alors, quelles sont ces notions ? Et je ne ferai que les énumérer mais vous allez voir que c'est quand même aussi important que les notions de signification et de nomination. la théorie de l'opposition entre parties signifiantes et consignifiantes qui donnera la théorie des cinq catégorèmes là, on voit très bien que ça se construit pareil ça se construit sur certains passages de Pristien et sur certains passages de Boes et c'est évidemment un maître qui enseignait les deux qui pouvait le faire et là, encore une fois discussion chez Abelard où il sauve une solution il en prend une autre etc. Deuxième point enfin, c'est des points pour certains qui sont connus évidemment l'analyse du verbe substantif l'analyse du verbe substantif comme copule qui n'est pas quelque chose qu'on trouve tel quel chez Boes on voit bien que le commentateur de Pristien va introduire dans la définition du verbe substantif de Pristien le Périherménéas et que le commentateur du Périherménéas va introduire les considérations sur la signification du verbe qui viennent chez Pristien on l'a sur le verbe substantif on l'a sur les deux théories là aussi c'est quand même une grande innovation de la logique médiévale les deux théories de la prédication par identité et par inhérence ça s'introduit dans ces discussions de grammaire à un moment donné en liaison avec le Périherménéas et on voit les liens on a il me semble que je vais oublier quelque chose c'est surtout ça les cinq catégorèmes l'analyse du verbe substantif l'analyse de la prédication et puis l'opposition entre signification et nomination et le dernier point c'était une chose que j'ai étudié récemment c'est la théorie de l'universel comme collection qu'on a cherché qui est mentionné dans le commentaire sur l'isagoguée d'Abelard qu'on a cherché qu'on n'a pas trouvé qu'on a trouvé dans des textes postérieurs qui avaient à voir avec la méréologie si on avait pris en compte ce complexe de questions et de réponses qui constitue finalement la théorie de la collection on l'aurait trouvé ce que j'ai fait grâce à la grâce à la grammaire justement c'est tout simplement le rapport entre la théorie du nombre dans les chapitres sur les catégories et la théorie du nom d'agrégat des noms comme populus dans la grammaire et là on a des textes qui sont exactement parallèles dans les commentaires sur les catégories de l'école de Guillaume dans les commentaires sur Pristien sur le nombre en particulier et on voit qu'il y a des interactions avec les mêmes solutions et des comment dire des citations même littérales du commentaire sur les catégories de l'école de Guillaume et les commentaires sur Pristien de grammaire donc là je crois qu'il faut peut-être voir un petit peu les choses autrement et voir le rôle joué par ce socle nouveau à un moment donné qui s'est imposé dans les écoles de Paris avec l'enseignement influent de Guillaume de Champeau qu'on ne peut plus seulement réduire à l'état de source et surtout ne pas forcément mettre la barre forcément juste avant Abelard sous prétexte que Abelard serait le premier à faire de la métaphosique ou de l'ontologie enfin cette théorie du nombre elle a de l'ontologie et elle est basée sur les théories des catégories donc je crois que là il y a quelque chose peut-être à changer enfin en tout cas c'est ce que je voudrais vous proposer donc deuxième point deuxième point qui a à voir en partie enfin pas en partie mais c'est aussi peut-être une façon ou autre de prendre les choses il y aura des échos avec ce que a dit Constantino tout à l'heure on a beaucoup discuté et là le volume de Julie contient des études tout à fait remarquables d'elle-même de Jean-Marc Mendozio d'Aurélien Robert etc. sur Albert Legrand je voudrais reprendre cette discussion pour savoir si la grammaire est science thermosignaliste ou rationaliste et voir comment ça s'applique aussi à la philologique je veux dire et si ça s'applique aussi à la grammaire et à la grammaire universitaire et on va voir que des réponses les réponses de la grammaire universitaire et je vais un petit peu large il faudrait faire comme tu l'as dit on sait très bien qu'il y a des générations différentes ils n'ont pas tous les mêmes solutions mais en gros il y a quand même une orientation de ce genre pour dire que la grammaire elle est éadem apoud omnes ce qui est original à cette époque c'est que le choix du sujet de la grammaire dépend de considérations qui sont à la fois épistémologiques et de développements proprement théoriques à la fois linguistiques noétiques et métaphysiques alors je ne reviens pas ou je vais très rapidement sur les divisions des sciences produites à l'université sont bien étudiées dans les études que je viens de mentionner et celles de Constantino qu'il avait fait il y a longtemps dans les cahiers de Copenhague on a toutes ces études montrent bien ce débat autour de la nature de la logique comme scientia sermosignalis ou scientia rationaliste on connaît l'importance du liber des sciences d'Alfarabi traduit par Gérard de Crumon du dédivisionné philosophier de Gundis Alinus qui adapte en le déformant la classification des sciences de Farabi à partir d'un cadre latin pré-existence un point important pour notre propos c'est l'opposition entre Farabi et Avicel qui est souvent répétée sur la manière de distinguer entre la logique et la science du langage pour Farabi les objets de la logique sont les intelligibles en tant que les expressions les désignent et les expressions en tant qu'elles désignent les intelligibles dans son énumération des sciences donc un texte connu des latins et il précise et ça c'est important parce que c'est quelque chose qui sera toujours repris quand on contestera à la grammaire le fait d'être universel pour Farabi les grammaires les règles qui sont indépendantes des langues doivent relever de la logique parce que la logique porte sur ce poids sur le raisonnement général et les règles générales indépendantes des langues alors que la science du langage porte sur les langues particulières tu avais les sciences du langage tout à l'heure enfin ça je reviens pas mais les sciences du langage c'est parfois la première partie celle qui porte de l'imposition des noms c'est pas forcément la grammaire enfin il y a une confusion dans les divisions des sciences en tout cas peu importe c'est une considération générale qui est ensuite appliquée à la grammaire même si au départ elle ne porte pas exactement sur la grammaire alors Avicenne critique cette conception le lien entre logique et langage est accidentel le langage est nécessaire simplement parce qu'on a besoin de mots pour apprendre à enseigner comme il le dit je lis la traduction de Jean-Marc Mandozio le logicien du fait qu'il est logicien n'a pas à s'occuper d'abord des mots premiers sinon en ce qui concerne la parole et l'action car s'il était possible d'apprendre la logique par la pensée seule de telle sorte qu'on n'ait rien d'autre à examiner que les pensées alors elle seule suffirait mais pour cette raison ce qu'a dit celui-là donc Farabi est sans valeur à savoir que la logique a été instituée pour l'examiner les expressions en tant qu'elle désigne les pensées et que l'art du logicien consiste à parler des mots en tant qu'il désigne les pensées donc si elle le pouvait la logique pourrait se passer des mots et s'intéresser seulement aux intelligibles évidemment comme on le sait Albert Legand reprend ce raisonnement d'Avicenne dans son commentaire sur Porphyre pour refuser absolument que la logique soit une scientia sermosinalis et qu'elle est pour sujet le langage en tant qu'il renvoie aux choses signifiées le sermo est quelque chose qui est ad placitum et donc qui ne relève pas d'une analyse logique la logique ne traite pas du langage pour lui-même contrairement à la grammaire la rhétorique et la poétique mais de façon accidentelle seulement en tant qu'il est le support des raisonnements qui correspondent par essence à des actes de l'intellect la logique naturelle est donc indépendante des langues puisque même des muets en sont dotés et elle a pour objet l'argumentation rationnelle sur toutes ses formes et Albert Legrand reprend ce raisonnement d'Avicenne or ce que donc ça c'est des choses qui ont bien été mises en lumière entre autres dans le volume de Julie par plusieurs études comme je le disais mais c'est ce qu'on n'avait pas vu d'ailleurs je dois dire que moi je ne l'avais pas vu à ce point avant de lire les études sur Albert c'est à quel point les arguments d'Avicenne repris par Albert sont exactement ceux qu'on trouve et ça peut paraître plus déroutant pour la logique c'est exactement ceux qui sont repris par toute la tradition de la grammaire spéculative à propos de la grammaire justement on va le voir de quoi vient l'idée que la grammaire puisse être Eadem Apud Omnes le premier point évidemment c'est que Eadem Apud Omnes c'est l'expression qu'utilise Boes pour caractériser les Vauquesses dans le fameux triangle sémantique les Vauquesses ne sont pas Eadem Apud Omnes elles ne sont pas les mêmes chez tous de façon différente des Resses et des Passionnesses animées mais à l'époque l'Eadem Apud Omnes et c'est lié exactement avec le texte de Boes mais à partir d'autres textes c'est des considérations épistémologiques sur la nature des sciences vous avez plusieurs textes et les textes de grammaire commencent toujours comme ça est-ce que la grammaire est une science et on dit toujours la science ne traite que de ceux qui sont semper et Eadem Apud Omnes il n'y a pas de science de ce qui est casuel et fortuit etc. on reconnaît les analytiques derrière et donc évidemment on a immédiatement des critiques et des résistances à savoir au moins deux la première c'est la diversité des langues puisqu'on a plusieurs idiomatas il semble y avoir autant de grammaire que de langues c'est ce que vous avez dans quelques textes que je vous ai mis ici mais ils disent tous la même chose on trouve d'ailleurs les mêmes discussions dans les commentaires sur le Pérez-Arménéas comme dans les questions de Pierre d'Auvergne la deuxième résistance tient au fait que les langues sont variables et dépendent des volontés humaines elles sont ad placitum et là de façon intéressante Robert Kiloardby montre enfin répond à partir du commentaire de Strat sur l'éthique en fait puisqu'en fait la même chose pour prouver que l'éthique est une science on a un problème étant donné que l'éthique aussi traite des actions humaines et volontaires donc les difficultés sont abordées dans tous les traités universitaires avant même la période modiste donc la période des années 1270 avec Boes de Dacis et les premiers modistes danois et ici encore comme pour Albert Le Grand et je crois qu'on en parlait il y a peu et je crois que ça devrait encore être plus marqué plus étudié le rôle pionnier de Robert Kiloardby est absolument considérable et là d'ailleurs c'est un petit clin d'œil comme je viens à la fin je fais des clins d'œil à tous les exposés qui ont été faits avant mais ce maître anglais à Paris Robert Kiloardby a été quand même extraordinairement influent pour beaucoup et en tout cas dans l'apparition de ces grammaires modistes fondées sur la notion de mode de signifier cet auteur est extrêmement important qui enseigna donc la grammaire et la logique dans les années 40 disons et auteur d'un influent composé vers 1250 à Oxford en fait ces questions épistémologiques j'en cite juste une petite liste mais il y en a d'autres tous les traités universitaires commencent en se posant ces questions et là justement par rapport à ce qu'on discutait avec Julie il y a un certain nombre de traits qui sont communs à ces commentaires il faudrait montrer que ce n'est pas forcément des traits d'un enseignement à l'université mais comme on trouve des considérations un petit peu comme ce que Constantinot nous a montré sur la nécessité de la philosophie pour la félicité etc on a des traits philosophiques sur la félicité sur le bonheur philosophique la perfection philosophique etc peut-être que ça se retrouve aussi dans les ordres dans les manuels enseignés dans les ordres mondiaux je n'en sais rien mais en tout cas ce que je sais c'est que tous ces traités ont le même type de prohémien et que c'est des questions importantes qui cherchent à appliquer les critères de scientificité à la grammaire comme à la logique comme à toutes les sciences on retrouve d'ailleurs dans la dernière question quelque chose d'intéressant sur les rapports entre logique et grammaire et philosophie la dernière question est-ce que celui qui inventa la grammaire était un grammairien et on a cette idée que j'aime bien du grammaticus mixtus qui était partim grammaticus partim métaphysicus il devait être métaphysicien pour connaître les propriétés des choses et grammaticus pour connaître les propriétés des noms on a plusieurs fois ce type de solution alors les réponses varient dans leurs détails mais finalement elles visent tout à établir une distinction entre ce qui dans le langage est universel et ce qui est variable selon les langues donc distinction entre propriété essentielle propriété accidentelle entre essais et bénéhesse Jean Dacis dit grammatica et adem apudomnes essentialitaires est amen diversa apudomnes accidentalitaires donc les modes de quel est le socle c'est pas juste une affirmation une affirmation d'ordre épistémologique on le montre par des considérations à la fois linguistiques psychologiques enfin noéthiques et métaphysiques évidemment les modes de signifier sont les principes de la grammaire les modes de signifier c'est les propriétés des unités linguistiques si on les considère en relation à leur support vocal ils sont variables selon les langues mais si on les considère en eux-mêmes percés comme propriété des parties du discours principe de construction indépendamment de ce super vocal alors ils sont les mêmes chez tous d'où l'idée que la vox n'est pas considérée par le grammairien percée mais seulement per accidents et ça c'est en fait la réponse d'Avicenne transmise par Albert cette idée que le langage n'est pas considéré le sermo ou la vox il y a des discussions là-dessus n'est pas considéré per c' mais per accidents donc on a aussi là plusieurs textes le point on va arriver à cette idée cette discussion de l'idée que la grammaire est une science sermosinaliste donc je serai assez d'accord avec ce que disait Aurélien Robert dans le volume de Julie c'est qu'on a souvent dit pour Albert Le Grand qu'il hésitait parfois il dit qu'il est rationaliste il dit que ça ne peut pas être sermosinaliste à d'autres textes etc je crois qu'au bout du compte il y a quand même une certaine unité de pensée derrière les formulations en réalité je pense que c'est exactement la même chose pour les modistes Alessio avait fait un tableau pour montrer ceux qui pensaient que la grammaire était sermosinaliste d'autres rationalistes etc en réalité derrière ces étiquettes si on regarde le détail on a une conception d'ensemble qu'on peut ramener à ces traits communs moyennant certaines qualifications et restrictions importantes la grammaire peut et ne peut être et peut ne pas être considérée à la fois comme une scientia réaliste comme une scientia sermosinaliste et comme une scientia rationaliste la grammaire n'est pas une scientia réaliste comme les sciences naturelles qui considèrent les choses pour elles-mêmes mais elle l'est un petit peu parce qu'elle considère les propriétés des choses ou modi et sendi qui sont les fondements des modes de signifier elle peut être rationaliste à plusieurs titres mais surtout comme la logique et la rhétorique parce qu'elle trace des entibus factibus à rationner Nostra ce qui est la définition de Thomas on la voit apparaître à un moment donné notamment chez Gentilis et évidemment la discussion pour savoir si elle est sermosinaliste elle est sermosinaliste d'une certaine façon puisqu'elle traite quand même des propriétés des unités linguistiques mais elle ne traite pas du sermo ou de la vox percée ou même comme dira Raoul Le Breton elle ne traite pas de la vox mais elle traite du sermo donc on a des détails mais en gros cette conception des modes de signifier fondée sur les modes d'être et les modes intelligents je vais vous en dire deux mots justifie qu'elle puisse être d'une certaine façon à la fois réaliste rationaliste et sermosinaliste même si les auteurs ont l'air de s'accrocher à leurs étiquettes je crois qu'il y a quand même une conception d'ensemble qui d'ailleurs va être critiquée comme telle à un moment donné donc les arguments pour faire des modes de signifier les principes de la grammaire sont très parallèles aux arguments tirés d'Avicenne pour faire des intentions secondes les principes de la logique et là je n'ai pas le temps non plus de m'y étendre mais en fait le fameux triangle vocus res passionnes il est redoublé d'un deuxième triangle modi significandi modi essendi modi intelligendi qui sont en fait des concepts de second ordre on les appelle un petit peu comme ça c'est la partie de la consignification dans un mot c'est à dire qu'un mot peut avoir un signifié je ne sais pas vous prenez le mot homo il renvoie à un homme etc il y a un concept d'homme il y a la chose homme et puis vous avez toutes les propriétés qui tournent autour de ce mot et qui le font qui le rendent constructible c'est à dire que c'est ces propriétés dont on a besoin pour expliquer la correction des énoncés c'est pas parce que homo signifie un homme qu'on peut dire homo courite on peut dire homo courite parce que homo a telle propriété telle autre etc qui va s'entendre avec les propriétés de courite en face et ça serait vrai quel que soit le signifié lexical du mot donc en fait l'idée des modes de signifier c'est vraiment de poser l'indépendance entre le signifié lexical et ce qu'on peut appeler le signifié grammatical et de montrer que la grammaire en tant que grammaire scientifique celle qui n'est pas seulement descriptive mais qui est régulariste qui doit donner les règles elle n'a besoin que ces modes de signifier elle n'a même pas besoin de connaître le signifié lexical et donc elle se situe au niveau de ces entités métalinguistiques et ces entités de second niveau ce qui est quelque chose de très intéressant donc je ne vais pas vous embêter avec cette théorie des modes de signifier en gros c'est ça c'est vraiment l'idée que la grammaire ne va s'occuper que de la correction et de la construction des causes de la construction et de la correction et ces causes ce sont des propriétés générales propriétés générales par exemple qu'un nom aura aussi bien que n'importe quel nom quel que soit son signifié lexical et d'autre part propriétés générales qui sont justement universelles c'est à dire quand on considère ce qui fait qu'un nom est un nom nominatif etc quel que soit son signifié lexical quelle que soit la langue dans laquelle les modes de signifier s'incarnent et bien les modes de signifier seront les principes de la grammaire d'où cette idée d'universalité deuxième point les justifications ontologiques et psychologiques donc cette idée que les modes de signifier signifient ont des corrélats dans les modes d'être par l'intermédiaire des modi intelligendi là aussi c'est plus compliqué mais en gros c'est ça l'idée et l'idée que les je crois que vous avez un texte de Boes de Dasty qui est bien connu cette idée qui est selon Luca Bianchi c'est même une idée qu'il a montré dans son article sur Figmentum que c'était vraiment ça aussi c'est une chose qui a été montrée par Luca récemment et que j'avais pas vu telle quelle mais j'avais peut-être raté l'idée que ce fondement l'idée que les principes d'une science doivent se fonder sur des entités pour être sûr que ce ne soit pas des fictions des figmenta il a fait dans son article sur Figmentum sur Boes de Dasty quelque chose que j'avais pas vu c'est à dire une espèce de socle ici avéroïste il n'y en a peut-être pas beaucoup de l'avéroïsme chez les modistes mais en tout cas il y a ça une espèce de socle absolument essentiel qu'on ait un fondement réel aux entités qui constituent les principes des sciences et c'est pas rien ça parce que vous allez voir c'est ce qui va être critiqué par les nominalistes ultérieurement donc il se fonde donc il se fonde sur les modes d'être ça veut dire quoi ça veut dire que les les le quand vous prenez un mot il va signifier une chose et ses propriétés donc par exemple une chose en tant qu'elle est permanente il la signifiera comme nom ou une chose comme elle est en mouvement et il la signifiera comme verbe et là on retrouve à nouveau Avicenne c'est à dire cette idée d'indifférence de l'essence toute chose peut être signifiée de n'importe quel mode et donc ça c'est un point intéressant parce que ça ça rend la grammaire indépendante des choses c'est à dire qu'on a une sorte d'indépendance des modes de signifier par rapport on a une dépendance d'un mode de signifier par rapport à un mode d'être mais pas d'un mode de signifier par rapport à son signifier comme on l'a pas du mode d'être par rapport à la chose et donc on arrive à l'idée du du caractère ad placitum du langage qui était un des arguments qu'avait pris d'ailleurs Avicenne pour critiquer l'idée que la logique puisse être science du langage en réalité il y a beaucoup de débats sur ces questions mais on se pose bien on se pose on discute bien l'idée quand on se pose la question de l'impositeur du langage comment il a imposé les noms on a à la fois cette exigence d'un fondement inré des catégories pour que la grammaire ne soit pas fictionnelle il faut que ces principes les modes de signifier est un fondement inré mais comme on pose on retombe sur la question ça voudrait dire si le langage se résume à ça que le langage n'est pas ad placitum qui semble aller contre ce que dit Aristote et Boës et tout le monde et donc là on a des réponses différentes mais la réponse la plus intéressante c'est l'idée qu'il faut qu'un mode de signifier soit fondé sur un mode d'être par exemple la propriété d'une chose d'être permanente ça existe et ça appartient à certaines choses qui sont permanentes mais il n'est pas nécessaire que le nom renvoie à la chose avec cette propriété par exemple le nom Nihil évidemment on va dire et ça c'est des vieilles discussions un nom comme Nihil rien n'a pas l'air de renvoyer au monde de la subsistance puisque la chose qu'il signifie n'existait pas mais l'idée c'est que Nihil peut être substantif parce qu'il renvoie à un modus essendi qui est celui des choses existantes et il l'associe à autre chose qui est une chose qui n'existe que dans l'âme donc vous voyez il y a à la fois une dépendance radicale et une indépendance dans le fait qui garantit d'une certaine façon le caractère ad placitum du langage par l'intermédiaire cette médiation des modi et teligendi donc quand on dit qu'on a un redoublement c'est pour ça que mon chemin il est juste comme ça pour vous montrer quelque chose qui puisse se comprendre mais il n'est pas juste parce qu'en fait on a beaucoup plus de relations dans ce triangle qu'il y en a et on n'a pas du tout l'idée d'une indépendance de la signification ou d'une dépendance médiate ou immédiate je laisse de côté ça je voulais juste vous donner le panorama général pour arriver à mon tout dernier point qui est la critique parce qu'avec tout ce qu'on a entendu en particulier hier dans l'exposé de Jacob ou de David Simonetta cette question de la place du langage elle m'a apparue de plus en plus importante au fur et à mesure que j'entendais les exposer sur la période postérieure les attaques contre la théorie des modes de signifier maintenant John Pinborg l'a étudié et je renvoie sur toi des études qui sont beaucoup moins connues de notre ami sur toutes ces grammaires mentalistes nominalistes du 14e siècle qui font vraiment la transition avec les grammaires du 15e siècle de Jean Versor etc ces articles-là ne sont pas connus ce qu'on connaît c'est les études les travaux de Pinborg et évidemment les destructionnes modorum significandi de Pierre Dailly qu'est-ce qui se passe au 14e siècle au 14e siècle vous avez alors ça vient encore une fois ça ne c'est pas que des critiques nominalistes ça vient des milieux réalistes puisqu'il y a des auteurs qui sont proches de Jean Jandin et ça vient des milieux nominalistes on a l'impression qu'il y a une sorte d'accord à un moment donné pour dire pas du tout le langage il est ad placitum il signifie par convention il n'y a pas besoin de postuler des entités réelles derrière les catégories du langage les catégories les mots signifient comme ça parce qu'elles ont été inventées par les hommes librement selon la volonté humaine on n'a pas besoin de poser des entités réelles comme les maudits et Sandy il n'y a aucun fondement je crois que vous avez mis une citation orifaber et signegatur modus significandi kuia vox et solo ouzu et exercicio significat donc le mot ne signifie que par son usage par son exercice il n'y a rien qui lui soit surajouté pour expliquer qu'il signifie et un auteur dit modus significandi sunt reprobati a modernis mais qu'est-ce qui se passe par ce mouvement on a évidemment par là toute la revendication d'une science du langage à être universelle qui est rejetée et c'est ce que disent les auteurs orifaber par exemple le grammairien n'a qu'à donner les règles de la grammatica positiva c'est-à-dire les règles de l'usage tels qu'ils existent de manière différenciée dans les langues différentes et le domaine de l'universel revient au logicien vous avez plusieurs textes comme ça vraiment de milieux philosophiques un peu différents et on reprend toujours c'est pour ça que je l'ai mentionné tout à l'heure la citation d'Al-Farabi la logique s'occupe de l'universalité la grammaire s'occupe des mots de la grammaire positive telle qu'elle existe dans les différentes langues on peut parler de mode de signifier mais c'est simplement du point de vue métaphorique si on veut appeler la propriété qui fait un nom un nominatif etc. des modes de signifier comme dit Ockham c'est un usage métaphorique mais on le vide de tout l'apparat théorique épistémologique noétique et ontologique qui lui avait donné son sens chez les modistes alors une chose intéressante justement quand on regarde les grammaires étudiées par Knipkens on ne perd pas totalement tout l'apparat explicatif des modistes parce que chez ces nominalistes c'est des logiciens ça ne les intéresse pas tellement mais dans certaines grammaires en fait on passe tout c'est pour ça que ça me frappait j'ai posé la question à Jacob Schmoutzière c'est-à-dire que tout l'apparat cette explication par les causes par les modes de signifier etc. certains passent tout dans le langage mental c'est-à-dire que le régime c'est une catégorie mentale les catégories grammaticales c'est des catégories mentales le langage oral est subordonné au langage mental mais ils gardent quand même le modèle explicatif avec les règles ça c'est la version la plus optimiste tout n'est pas perdu disons du modisme pour d'autres il y a simplement une contestation c'est-à-dire que la grammaire elle doit être purement descriptive et elle doit s'occuper que des langues particulières donc je ne sais pas je ne sais pas justement c'est ça qui m'intéressait dans les débats d'hier la seule chose et je finis vraiment là-dessus c'est que là on a vraiment un mouvement envers l'universalité qui est important et il y a d'autres auteurs il y a Roger Bacon etc. que j'aurais pu prendre mais enfin cette idée d'une universalité de la grammaire j'ai les modistes elle est intéressante parce que ce n'est pas simplement une revendication épistémologique de la grammaire comme science mais ça se fonde sur une théorie qui explique la correction du discours qui explique la complétude il y a toute une théorie derrière il y a une psychologie et il y a une métaphysique et ça où est-ce que ça part en fait après je ne sais pas ça part dans le langage mental ça part ailleurs en tout cas ça sort de la grammaire alors il y a encore des grammaires spéculatives qui sont produites mais cette dimension je ne sais pas Constantinio dirait certainement sémiotique du langage cette idée cette théorie de l'imposition de la double imposition de la sémantique du rapport entre les noms aux choses à partir du moment où ça part de la logique et que ce n'est plus dans la grammaire il faudra attendre je ne sais pas quoi la grammaire générale log j'en sais rien en tout cas ça sort à un moment donné du champ et du coup ça questionne la place de l'analyse du langage dans la logique et en général dans le champ épistémologique des disciplines et voilà je voulais prendre ces deux points qui n'ont pas tout à fait de rapport entre eux mais voilà je m'arrête là merci Merci.